Pourquoi les pyramides, elles sont pointues ? Du coup, raconte-moi pourquoi tous les mauvais comédiens sont dysfoncés. Comment lancer un business en ligne de A à Z ? Avant que je réponde, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo, liker, commenter sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer les étapes claires et précises pour créer un business en ligne de A à Z. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails car sinon la vidéo durerait 3 heures et ce n'est pas le but. Mais que vous soyez étudiant ou salarié ou que vous vous posiez des questions sur le business en ligne, je voulais vous donner les étapes pour le créer. Cela permettra peut-être à certains d'entre vous de vous débloquer et de vous lancer. Internet est aujourd'hui un passage obligé pour tous et bientôt, ceux qui s'y refusent seront normalement, malheureusement, exclus de fait de la société. C'est malheureux mais c'est comme ça, la fracture numérique va se creuser et sur Internet, on consomme, on s'informe et surtout on achète et on vend. Un business en ligne est donc plus qu'une bonne idée dans cette période d'euphorie qui n'est pas près d'être stoppée pour l'instant. Mais quelles sont les étapes pour créer un business en ligne ? Laissez-moi vous expliquer. Déjà l'étape 1, c'est avant de se lancer. Se demander vraiment ce que l'on veut. Est-ce que c'est quitter son job ? Est-ce que c'est avoir un peu plus de liberté ? En bref, votre pourquoi. Les raisons pour lesquelles vous voulez vous lancer, c'est ça le plus important. Est-ce que vous voulez le faire pour profiter de votre famille, pour profiter de votre passion et surtout, il est important de quantifier ça. Est-ce que vous voulez gagner un SMIC en automatique et quitter votre job ou est-ce que vous voulez gagner des millions et voyager pour toujours ? Ayez aussi un mur des rêves avec vos objectifs. Qu'ils soient quantitatifs, vous voulez gagner 1000, 2000 euros par mois ou qualitatifs, vous voulez profiter de votre passion, de votre famille, de vos amis, etc. Qu'importe vos objectifs, rappelez-vous qu'il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question. Ensuite, vous devez dresser un état des lieux de votre situation actuelle. Est-ce qu'à l'instant T, avec du travail, je peux atteindre mes objectifs ? Sinon, quels sont mes obstacles ? Est-ce que c'est le boulot ou des croyances limitantes, c'est-à-dire de la dévalorisation, parlons clairement ? Posez-vous et décrivez la situation. Est-ce que c'est un manque d'argent, un boulot qui prend trop de temps, etc. A cette étape, tu sauras si, oui ou non, le business en ligne est la bonne solution pour toi. Étape suivante, le choisir. Est-ce que c'est le e-commerce, le dropshipping, être connu sur YouTube ou être un influenceur Instagram qui t'intéresse ? Est-ce que c'est vendre des produits digitaux, le parrainage, l'affiliation, le marketing de réseau, les blogs ? Bref, choisis bien ton business en ligne parce qu'il faut qu'il te corresponde. Adaptez-vous, posez-vous des questions, testez des business, prenez des infos. L'important, c'est de trouver le business qui te convient et surtout de se poser les bonnes questions. Ensuite, place au plan d'action, c'est-à-dire les actions que tu vas mettre en place pour atteindre tes objectifs. Là encore, cela peut être quantitatif, qualitatif, etc. L'important, c'est de faire un planning. Par exemple, mon plan d'action pour cette chaîne YouTube, c'est de faire cette année deux vidéos par semaine plus une intervention en direct à la radio. Mon plan d'action du mois de juillet 2020, c'était de faire une vidéo par jour. Cela permet d'écrire et de suivre les étapes à franchir en fonction de vos objectifs. Après que vous ayez choisi votre type de business, que vous connaissez vos objectifs, choisissez votre niche, c'est-à-dire le domaine de votre marché, rentable si possible. Je vais prendre l'exemple pour cette vidéo de la cuisine durant la vie étudiante. Disons que le but de ce business en ligne sera d'aider les étudiants à cuisiner plus vite. Et plus un, grâce à un livre de recettes. Ensuite, choisissez les réseaux sociaux sur lesquels être présent pour contacter et interagir avec votre audience. Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, lancez-vous. Créez du contenu, automatisez les publications, les visuels, créez des articles de blog. En bref, attirez l'attention de votre cible. Donc dans mon exemple, faites des recettes filmées, audio, écrites, prenez des photos de vos plats, etc. Lorsque vous aurez votre audience, décelez chez elle une frustration, un problème qu'elle aimerait résoudre. Si votre audience est par exemple de jeunes étudiants qui ne savent pas comment cuisiner bon et sain rapidement, votre mission sera de leur apporter une solution. Les publications pourront être des recettes, comme je le disais tout à l'heure, et le produit, un livre de cuisine simple et pratique. Il faudra alors, pour les prévenir, capturer des e-mails grâce à un e-book gratuit, donc on peut dire que c'est le début de votre livre de recettes, qui fera quelques pages, et que vous enverrez aux personnes en échange de leur e-mail. Leur envoyer des e-mails pourra vous permettre d'affiner votre projet et votre produit. Il faudra écouter les conseils de votre audience, envoyer des sondages, être à l'écoute, et créer le produit pour votre audience et non pour vous. Conceptualisez les idées. Ensuite, quand vous aurez votre produit, donc on va continuer avec mon exemple, le produit pourrait être un beau livre de recettes papier, créer un système pour vendre en automatique, via une page de vente, système.io par exemple. Je vous mets mon lien affilié pour cette plateforme, juste en description, en dessous de la vidéo. Ça, c'était pour le produit de base, mais on peut imaginer qu'on vend un produit plus cher. Donc ça peut être par exemple des cours virtuels, ou en réel, de votre cuisine, ou chez eux, que vous vendrez plus cher que le livre. Et dernière étape, après ce dur labeur, récoltez l'argent qui est le fruit de votre travail. Évidemment, j'ai tout résumé, mais si vous souhaitez des étapes en détail, une par une, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, vous connaissez les étapes pas à pas pour créer un business en ligne, n'hésitez pas à me dire en description, si vous voulez que je vous détaille chaque étape précisément. On se retrouve très vite, à très bientôt, salut ! Au revoir ! Vive la République ! Vive la France ! Et sur cette petite musique d'ascenseur, j'ai à peu près 20 secondes pour ne faire que ma promo, donc je le redis, même si je viens de le dire, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Normalement, tu as une petite vidéo à ta gauche, n'hésite pas à la regarder si ce n'est pas déjà fait, et aussi à aller fouiller dans mes playlists pour voir des pourquoi qui sont à peu près en rapport entre eux. Sous-titrage ST' 501